Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la population de ne pas croire à ça. Lorsqu'il dit que le président de la République actuelle, ce n'est pas lui qui a vaincu les élections. Donc, c'est en vertu de quoi ? Parce qu'il n'est pas de la RDC. En vertu de quel raisonnement ? Qu'il nous apporte des preuves. Nous sommes à l'ère de preuves. Vous dénoncez quelque chose, amenez-nous des preuves. Même si c'est déjà dépassé. Amenez des preuves. Parce que lorsqu'on dit quelque chose, c'est que vous en connaissez les tenants et les aboutissants. Donc, je ne peux même pas m'étarder sur ça. Parce que, déjà, il est dénoncé. Il est à mal de positionnement. Parce qu'il est dénoncé comme notre agresseur. C'est tout à fait normal qu'il puisse être agité par rapport à cette question de l'ère qui est l'agression à l'Est. Le Rwanda est vraiment cité. Et lorsqu'il dit que ce sont les léas de M23, ce sont des histoires pour qu'on puisse retarder les élections. mais enfin, nous sommes devant qui ? Parce que, qui ne sait pas qu'à l'Est de la République démocratique du Congo, les gens meurent tous les jours ici ? Nous comptons aujourd'hui 10 millions de personnes qui sont morts. Et aujourd'hui, il vient nous dire que ce sont des échappatoires. Donc, vous voudriez que... Donc, même si on dit qu'à l'Est de la République démocratique du Congo, on a tué tout le monde, non, parce qu'il faudrait qu'on puisse aller aux élections. Nous sommes vraiment contraints d'aller aux élections. Non, non, non. Il y a beaucoup d'autres contraintes qui feront en sorte que l'on dise que les élections ne peuvent pas avoir lieu, ne puissent pas avoir lieu cette année. Mais nous ne sommes pas dans cette posture-là. Parce qu'elle lui dépèse avec son enfant, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, qui se prépare. Se prépare. Vous avez vu le secrétaire général qui a fait la tournée de toutes les provinces. Ça montre à suffisance que non, nous sommes en train de mobiliser la population à pouvoir donner la majorité présidentielle à Félix-Antoine Tshiseké dit. Et puis cette dénonciation du prix Nobel de la paix. Le docteur Denis Moukwege s'est dit scondalisé d'apprendre que l'Union européenne a débloqué une somme de 20 millions d'euros pour les ADEF, une armée à la base de l'agression de la République démocratique du Congo, une crise humanitaire grammatique et auteur des graves violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire. La reprise de combat dans les lignes de front à l'est de la République démocratique du Congo entre les Fardecé et le M23. L'analyse politique Joseph Congolo approché par notre par votre rédaction plutôt parle de la mauvaise foi du Rwanda et invite par la même occasion le gouvernement congolais à déclarer la guerre au Rwanda. Joseph Congolo s'est exprimé au micro de nos stagiaires de la PIC Juliette Oyeka Naomi Kabengélé et héritier Tubilando. Reprise de combat dans le territoire de Routuru au nord qui vaut entre le Fardecé et le rébel du 1-23. L'analyste politique Joseph Congolo parle de la mauvaise foi du Rwanda qui marche en contre-courant des résolutions du mini-sommet de Rwanda. Ainsi pour la paix à l'est du pays Joseph Congolo invite le gouvernement congolais à en clasher directement la guerre au pays des Kagame. Les résolutions qui ont été prises au mini-sommet de l'Owanda sont des résolutions tout à fait diplomatiques mais il s'est fait effectivement que le terrain n'a pas respecté toutes ces résolutions. D'abord c'est des choses qui arrivent régulièrement quand une guerre doit se terminer. Ce n'est pas du petit cotac n'est-ce pas au claquement des doigts que la guerre prend fin effectivement mais d'abord cela démontre la mauvaise foi du Rwanda mais aussi de leur protéger qui sont le 1-23. Ça c'est la première chose c'est la première lecture que nous faisons à ça. Deuxième chose c'est que la politique du Rwanda de vouloir exterminer la population locale de chasser les populations des terres pour les occuper par d'autres populations montre bien que cette stratégie est en marche avec les exactions avec les tueries massives qui se passent n'est-ce pas sur les terrains qu'on y parle le 1-23. Donc ça montre bien que toutes les négociations qu'on a faites semblent n'aient pas porté de résultat sur le terrain. Donc je crois que du côté du gouvernement congolais l'une des choses les plus principales qui est aussi dans la stratégie nationale c'est la guerre. Donc il faudra enclasher encore une nouvelle fois des bombardements massifs mais alors des bombardements bien ciblés pour éviter des massacres de morts massives. Donc je pense qu'on doit aussi activer n'est-ce pas l'aspect de la guerre sur le terrain pour pouvoir remettre ces gens à leur place et au besoin les confiner sur les hauteurs de Sabigno par la force. Cela fait une année jour pour jour depuis les lancements des opérations conjointes phare DC IPDF qui est à sa quatrième phase des opérations dans le cadre de trac de groupes armés. En réaction Maître Guizelin communicateur d'ensemble pour la République Ville de Béni d'indiquer que ces opérations conjointes ont failli à leur mission d'imposer la paix le gouvernement congolais devra faire confiance ce phare DC afin d'anéantir les terroristes Zadef. Joël Kamabou notre correspondant sur place. Ce qu'il faudrait dire par rapport à ça certes ces opérations là ont suscité de l'espoir dans la plupart de la population lorsqu'ils avaient attendu ils avaient vécu les premiers exploits de l'UPDF lorsqu'ils étaient encore de l'autre côté on croyait que l'UPDF pouvait venir nous aider à résoudre la situation mais dès lors qu'ils sont arrivés à la République démocratique du Congo c'est à dire dans notre région que de constater la mutualisation des forces nous nous avons été à face de la confusion des forces c'est depuis 2014 2015 2016 qu'on a été en train de pylonner les positions des adeptes donc que nous ne puissions pas minimiser ce que nous nous avons qu'on a fort avec les FRBC ceux qui viennent ne croient pas que le peuple venait se sacrifier au même titre que ce que les FRBC sont en train de faire donc l'UPDF ils viennent avec leur agenda caché c'est pour cela que je vous dis s'ils étaient cesser avec nous ils n'allaient pas être avec nous dans les grands l'or et être contre nous dans les petits l'or alors que ce sont les mêmes troupes qui ont le même commandant suprême donc il ne faudrait pas être naïf jusqu'à croire que l'UPDF a des intérêts pour terminer cette sécurité alors que c'est bien l'Uganda qui est le premier bénéficiaire par rapport à ça parce qu'avec cette sécurité il y a des stabilisations de beaucoup d'activités et nous sommes obligés de recourir à l'Uganda pour essayer de servir et c'est un tour qui gagne beaucoup aujourd'hui l'Uganda est le premier producteur de cacao alors que nous ne voyons pas de plantation de cacao en Uganda c'est à partir toujours de cette guerre que l'Uganda est le premier producteur vous pensez que l'Uganda peut arriver à mettre effet à cette guerre pour ne plus devenir premier producteur du cacao non il faudrait mettre effet à cette mutualisation de force puisque jusqu'à là nous ne sentons pas de l'avancé par rapport à ça la route de l'Uganda cause toujours des problèmes les Ugandais sont ici en mutualisation de force l'autre viendra dans le cadre de l'EAS les autres sont là sous forme bien ventreux vous ne voyez pas que c'est une confusion qu'on a l'intérêt d'entretenir et de faire à ce que cette région soit ingouvernable et lorsqu'on va constater que c'est une région qui est ingouvernable on risquerait maintenant de décider en très long par rapport à ce que nous avons vu au niveau du Soudan est par-ci par-là donc on va rendre cette partie-ci de la République est vivable où vous aurez les forces étrangères à confusion puisque nous avons mauvais souvenirs à un moment donné les Rwandais et les Ougandais ce sont partis ici à la République démocratique du Congo où il y a eu mort d'onde et ce sont les mêmes personnes qu'on va ramener à en ajouter d'autres maintenant les jours où il faut se battre encore une fois est-ce que nous saurons supporter les conséquences ce que j'aimerais demander auprès du gouvernement c'est de mettre d'abord confiance au FRDC puisque jusque-là avec toutes ses forces les Kenyans sont venus au lieu de combattre l'ennemi ils sont venus à protection de l'ennemi les Ougandais sont ici au lieu de venir combattre l'ennemi ils sont en train de tout faire pour que l'Ouganda soit le premier producteur du caca et moi j'ai l'impression que nous pouvons toutefois dire à tous ces gens-là de nous aider comme c'était le cas dans le cadre des renseignements et que ce soit les efforts de ceux qui puissent s'occuper celles de notre sécurité et puis on parle enseignement à présent la vice-ministre de l'EPST a procédé jeudi à l'installation officielle du comité technique national des rationalisations de bureaux gestionnaires de l'enseignement primaire, secondaire et technique avec l'appui de la banque mondiale à travers le projet pers ce comité national aura pour mission de conduire le processus de rationalisation de bureaux gestionnaires et des écoles publiques en République démocratique du Congo Gisèle Etoco Le système éducatif congolais a connu un accroissement des structures administratives impactant leur efficacité et leur efficience quant au soutien apporté aux écoles ainsi pour remédier à ces situations le gouvernement avec l'appui de la banque mondiale à travers le projet d'équité et de renforcement du système éducatif prévoit de mettre en oeuvre la réforme de rationalisation de bureaux gestionnaires et du processus de création des établissements scolaires l'objectif de cette réforme étant de s'assurer que le bureau gestionnaire et les écoles publiques sont créées et dotées d'un personnel en fonction des visions réels et dotées d'un budget conséquent ainsi l'élaboration et la mise en oeuvre de ce plan national constitue des résultats pour lesquels le gouvernement et la banque mondiale ont convenu un décaissement de fonds à titre d'appui budgétaire estimé à 70 millions de dollars américains pour lequel le projet Perse déménage aucun effort dans son atteinte a déclaré Guillaumella coordonnateur de ce projet c'est la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia qui a installé officiellement ce comité technique national de rationalisation des bureaux gestionnaires de l'enseignement primaire secondaire et technique Dans le cadre de la mise en oeuvre de la rationalisation des bureaux gestionnaires envisagés par le projet Perse des efforts considérables d'accompagnement de ces structures ont été faits par les ministères avec l'appui des partenaires en vue d'asseoir une gestion axée sur les résultats de promouvoir le professionnalisme de l'ère animataire la rationalisation étant une réforme importante et sensible elle nécessite l'adhésion de tous les acteurs pour sa bonne réalisation Comme l'a souligné Madame le Secrétaire Générale des progrès ont été réalisés allant du réforme du cadre légal régissant la création l'organisation et le fonctionnement des bureaux gestionnaires à la sensibilisation des autorités politico-administratives des acteurs éducatifs et sociaux en vue d'obtenir l'ère adhésion Cette sensibilisation s'est terminée par l'installation des comités techniques provinciaux de rationalisation au niveau des provinces administratives et des groupes de travail provinciaux au niveau des provinces éducationnelles C'est pour boucler cette étape que je viens de procéder à l'installation du comité technique national des rationalisations qui a pour mission de conduire à bon port tous les processus de rationalisation du bureau gestionnaire et des écoles Notez que cette cérémonie s'est déroulée en présence des différents partenaires de l'éducation en repli démocratique du Congo Vous le savez sans doute que les peuples autochtones de la République démocratique du Congo sont dotés d'une loi spécifique Il s'agit de la loi numéro 22 barre 030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion de droits du peuple autochtone pygmée C'est ces vendredis de décembre 2022 qu'ils ont célébré leur victoire C'était à l'hôtel Béatrice dans la commune de Gombe Autre détail avec Nadine Chouchi Gombo C'était une double célébration ce vendredi 2 décembre 2022 pour l'ensemble de peuples autochtones de la République démocratique du Congo ici représentée La promulgation et la publication de la loi numéro 22 barre 030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion de droits de peuples autochtones pygmées en est la grande motivation cette journée festive des peuples autochtones est le fruit d'un travail de longue haleine mené par la dynamique des groupes des peuples autochtones au DGDPA et le REPALEF aujourd'hui porté par le député national Robin Rachidi les profs la pique revient ici sur l'historique de ce combat les choses qui s'y trouvent ils les connaissent donc c'est pas une loi étrangère qui nécessite de nouveaux paradigmes pour la mise en application promulgué par le chef de l'état puis publié au journal officiel le plus dur qui reste à faire c'est la vulgarisation de cette loi auprès des concernés ainsi que des tierces comme l'indique Patrick Saïdi coordonnateur de la DGDPA c'est aussi une loi qui vient donner certains avantages en termes de discrimination positive parce qu'on parle d'un peuple qui a été longtemps marginalisé qui a été longtemps mis à l'écart et les avancées dans cette loi c'est de dire comment on arrive à combler ces fossés en raffirmant certains droits en faisant une certaine discrimination positive pour permettre à ces derniers d'avoir suffisamment d'outils d'avoir accès à tous les services sociaux de base d'avoir accès aux différentes institutions de la République mais aussi une loi pour la toute première fois dans notre pays qui vient de définir le mécanisme en termes de développement du peuple des autochtones pygmés donc l'État vient de lever l'option et nous pensons que dans le jour à venir dans sa mise en œuvre effective on va travailler avec l'État on va travailler avec le Premier ministre pour qu'il y ait des décrets pour qu'il y ait des arrêtés qui finiront par traduire cette vision cette volonté de l'État congolais à travers des actions concrètes au bénéfice des autochtones pygmés notez que cette loi en faveur des peuples autochtones comporte plusieurs innovations entre autres l'obligation de l'État congolais à promouvoir l'intégration de tous les peuples autochtones pygmés au sein des institutions de la République Parlons santé à présent le ministère de la santé Eugène et prévention en collaboration avec le programme national de lutte contre le diabète a organisé ce vendredi de décembre 2022 une journée dénommée Task Force avec comme thème Ensemble vaincre les diabètes c'était grâce à l'appui technique et financier de l'organisation mondiale de la santé OMS Nancy Iléka et Niwapézo Une opportunité qui nous permet de nous rappeler de l'importance et des conséquences malheureuses Cette journée dénommée Task Force organisée par le ministère de la santé publique hygiène et prévention avec le concours du programme national de lutte contre le diabète qui a connu l'appui technique et financier de l'OMS visait le partage d'expériences des personnes engagées dans la lutte contre cette maladie en vue de renforcer la lutte d'autant plus que le diabète constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique La Fédération internationale du diabète lui attribue 4,9 millions de morts en 2014 soit toutes les 7 secondes plus de 80% de décès se produisant dans des pays à revenus faibles et intermédiaires Docteur Luc Fardinand Kamangalu Koussa directeur du programme national de lutte contre le diabète revient sur les statistiques des personnes atteintes de cette maladie Les quelques études parcellaires menées dans différentes villes nous rapportent une prévalence entre 7 et 14% 6,7 millions de personnes sont décédées en 2021 en raison de leur diabète soit une augmentation de 2,5 millions par rapport à 2019 qui était à 4,2 millions de personnes décédées En croire le chef de bureau de l'OMS RDC Docteur Amédée Prosper Djigoundé son organisme mobilisera plus de ressources une manière de s'engager davantage dans cette lutte En regardant l'ampleur au niveau international et au niveau de la région africaine il est important de noter que la RDC n'échappe pas malheureusement à cette règle et à cette situation épidémiologique qui devient de plus en plus préoccupante et cela devrait nous conduire tous à fédérer nos actions aussi bien au niveau des cliniciens Et c'est le docteur Jean-Jacques Mbongane ministre national de la santé publique qui a donné le gore de ses assises La rencontre d'aujourd'hui constitue une occasion pour moi de rappeler que toutes les actions menées dans le secteur santé convergent vers la mise en oeuvre de la couverture santé universelle laquelle est portée comme une bannière par la haute hiérarchie et s'inscrit dans les objectifs sociaux de l'actuel quinquennat du président de la république Son Excellence Félix-Antoine Tusekédi-Chilom Et pour terminer sachez qu'un avis de recherche a été émis par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete contre l'ancien directeur général Ad Interim de la société Transco-Chief Chipanda Il est poursuivi pour détournement de déniés publics et pour corruption L'avocat général de la république demande au service habilité de fournir d'intenses recherches pour le retrouver C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal Mesdames, Messieurs merci de votre attention soutenue Merci également à nos stagiaires pour leur assistance Irène, Kinzonzi, Naomi Kabengélé et Juliette Oieka Je vous retrouve demain Mesdames, Messieurs Merci Merci